Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur les objets Escaflown que j'ai retrouvés là j'ai pas tout retrouvé mais je vous ai retrouvé quelques objets assez sympathiques et après la grosse déception de l'escaflown transformable de Yamato voici l'escaflown en jouet Bandai non transformable livré avec des figurines de Vann et de Hitomi et comme ils ne peuvent pas tenir tout seuls je vais les mettre de côté vous présenter au moins le robot alors je suis désolé j'ai plus la boîte c'était une boîte à fenêtres ou non c'était une boîte à blisters je crois il me semble que ça a été développé en plus essentiellement pour Bandai Amérique et à cette époque là ils faisaient pas mal de jouets essentiellement Gundam avec le succès que rencontrait Gundam avec Gundam Wing, G Gundam et tout ça sur Cartoon Network il y a une vingtaine d'années aux Etats-Unis ils avaient sorti tout un tas de jouets alors qu'ils étaient limités aux maquettes jusqu'à présent et Escaflown a fait partie d'une série de jouets sortis dans la même lignée il y a eu du Escaflown, il y a eu du Outlaw Star là c'est plutôt des vaisseaux spatiaux avec des bras il y a eu du... c'était pas de Giant Robo c'était Bigo et Bigo qui était sorti comme ça dans cette gamme de jouets avec également des figurines et ma foi ce sont de très beaux jouets normalement j'ai une version black, noire de l'Escaflown une version collector qui m'a été offerte par mes amis de Bandai France mais je ne l'ai pas retrouvée pour l'instant et celle-là par contre je l'ai gardée dans la boîte parce que c'est une boîte fermée, collector aussi qui est absolument magnifique et ça dès que je le retrouverai je vous le présenterai on en profitera pour faire quelques comparaisons donc figurines en plastique qui du coup sous cette chaleur plastique un peu mou mais au moins ça tourne au moins c'est articulé au moins à part l'épée qui est un peu molle il a besoin d'une petite pilule bleue ça tient, il tient alors les articulations sont relativement limitées il peut à peine bouger les bras les pieds ne bougent pas il y a quelques articulations au niveau du bassin et encore mais sinon voilà c'est l'escaflon il n'est pas très fin mais au moins il correspond au design de la série et il ne tombe pas en pièce dès qu'on le manipule juste petite déception effectivement toujours l'espèce de diamant et les bijoux qu'il a sur les épaules là sont peints ça aurait pu être des trucs transparents apparemment quoi ça aurait certainement ajouté des frais et coûté plus cher mais ça aurait certainement donné quelque chose d'assez cool et sinon donc livré avec mais pas à l'échelle les figurines de Van et Hitomi et ils sont absolument magnifiques absolument magnifiques je pense que c'est du 1,20ème et que ce soit derrière devant tout c'est vraiment superbe et ça c'est c'est des beaux objets qui sont vraiment faits pour être mis très fièrement sur son bureau sur une étagère voilà c'est vraiment fait pour être exposé c'est à l'identique de ce qu'on voit dans la série de Sunrise qui date donc je le rappelle de 1996 déjà le temps passe donc magnifique joujou si vous tombez dessus je vous le recommande je ne sais pas si vous pourriez encore le trouver parce que je pense que ça je l'ai eu il y a facilement 15 ans voilà mais peut-être 10 mais je pense que ça fait au moins 15 ans que que je les ai pas 20 ans mais au moins 15 ans voilà donc c'était une figurine collector de Bandai des Scaflown j'espère que cette petite présentation rapide vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'autres objets Scaflown je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021